du droïde geek et aujourd'hui une vidéo découverte sur un jeu mobile que j'attendais avec énormément d'impatience c'est le jeu mobile ragnarok m eternal love donc pour ceux qui connaissent ragnarok online est un très 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 vieux mmo rpg édité et développé par gravity interactive le jeu pc est sorti en 2002 donc vraiment très très vieux je l'avais rodé et là ils ont sorti une version mobile qui reprend vraiment l'univers de ce premier opus sachant qu'il ya eu un ragnarok online 2 mais celui là je n'y ai pas vraiment joué car le style graphique sortait un peu de l'original mais bon donc là cette version mobile est disponible depuis à peu près un an dans les pays oriental et là il vient d'arriver plutôt il va arriver donc sur la partie europe je joue actuellement sur la bêta fermée donc qui se termine demain le 13 octobre le jeu est officiellement disponible le 16 octobre dans les pays européens par contre il demande énormément de place il a pris pas mal de temps à se télécharger une demande environ 1,6 giga donc je vous conseille de le télécharger en wifi et sans plus tarder on va commencer donc comme tous les momo rpg donc on commence par créer son personnage donc là on a trois slots de disponibles sauf le troisième qui est débloqué il faut avancer plutôt qui est bloqué il faut avancer un peu dans l'histoire principale donc on crée son personnage donc que ce soit physiquement ou le choix de sa classe donc en tout c'est vu que c'est un mmorpg excusez moi j'ai vraiment du mal à le dire donc vu que c'est un mmorpg donc il y a pas mal de choix de classe donc pour l'instant actuellement il y a six choix de classes qui peuvent évoluer par la suite donc il y a archer marchand voleur chevalier qui c'est que j'ai oublié magicien il en manque un sixième je ne sais plus et je peux pas vous montrer là vu que je ne peux pas supprimer un des personnages mais bon donc on va commencer est ce que tu vas bien vouloir te connecter j'ai eu un petit souci pour me connecter tout à l'heure vu que ça fait au moins deux trois fois que j'essaye de lancer la vidéo donc pour l'histoire le jeu est plutôt le personnage évolue dans le royaume de rune bitgar donc comme vous voyez donc là on est sur la carte donc vous me voyez là au centre donc pour se déplacer rien de plus simple il suffit de garder le doigt sur l'écran et de se déplacer il y a aussi un système de comment appeler ça donc il suffit d'appuyer où est ce qu'on va aller et le personnage va dans sa direction donc là on peut voir qu'il y a énormément d'informations donc en bas à gauche le chat donc ensuite quand on clique sur l'image du personnage en haut à gauche on ouvre un peu ses paramètres donc là on a un peu toutes les informations le deuxième onglet et le système de pas de compétence mais de ce qui est donc on peut choisir vraiment dans quelle valeur on va assigner nos points donc par exemple str pour la force la agi pour l'agilité vite pour la vitalité une c'est pour la magie dextérité c'est la précision et luc pour la chance donc sachant que selon les classes on va pas signer les mêmes paramètres mais pour vous aider donc quand on appuie sur le bouton construction on a un peu les constructions recommandées donc par exemple la bête en full dps ou en piège pour le côté archer donc ensuite qu'est ce qu'on peut vous montrer d'autres donc en bas à droite donc vous avez cinq boutons donc ça correspond un peu aux attaques de mon personnage donc sachant que vu que je suis archer j'ai un deux trois quatre cinq six sept compétences de disponibles mais je ne pourrais pas tous les débloquer car je serai limité par rapport à mon niveau de job donc on peut voir par exemple si tu veux double mitraillage donc c'est un peu toutes les infos qu'il ya dessus donc ça tire deux flèches qui inflige 100% d'attaque on a les yeux de hibou qui augmente la dextérité de façon permanente double flèche flèche élémentaire donc ça ça correspond à ses compétences au dessus c'est des objets que je peux utiliser le jeu dispose d'un mode auto d'attaque auto donc quand je l'active mon personnage va attaquer soit les monstres que j'ai choisi ou tous les monstres pendant de façon non stop mais il sera limité par la durée du combat donc juste en dessous de paramètres de jeu vous pouvez voir une jauge durée du combat qui va de jusqu'à 300 minutes donc quand le mode auto est activé cette jauge va augmenter donc sur la durée donc quand je serai j'aurai atteint les 300 minutes le les points d'expérience et les points de job vont diminuer par la suite donc ce n'est ça ne deviendra plus rentable de combattre à ce moment là mais bon 300 minutes c'est quand même énorme et si vous n'utilisez pas toute votre jauge elle est reportée pour le jour suivant dans une limite de 600 minutes par jour donc ensuite donc là on va se balader un peu donc il ya vraiment énormément de choses à dire sur ce jeu donc un système de sac à dos donc vous pouvez voir un peu tous les objets que j'ai récupéré jusqu'à maintenant donc vous voyez aussi mon équipement donc là on retrouve la paire de gants de waïna la veste en cuir l'arc de croix le béret de plume de moineau donc un peu les choses classiques comme dans tous les mots mmo rpg excusez moi donc niveau carte donc là on donc là on a une petite carte en haut à droite quand on appuie dessus ça l'année en version plus grande est ce qui est bien avec ce système là c'est que par exemple si j'appuie à un endroit de la carte mon personnage va s'y diriger automatiquement donc là on va aller vers la porte sud de prontera comme ça à plat vous voyez j'appuie sur la carte le personnage se déplace jusque là ensuite sur cette carte là il ya aussi un petit truc monde en bas à gauche quand on appuie dessus ça affiche directement la carte du monde donc là j'ai un peu exploré même si certaines zones ne sont pas dans mon niveau et on peut sélectionner une zone donc par exemple si je veux aller non je vais pas aller ici je vais aller à islud donc si je veux aller à islud je sélectionne la partie de la carte et je peux aller faire le bouton aller et le personnage va se s'y diriger automatiquement donc hop donc là si je le laisse continuer il va aller jusqu'à islud donc bien sûr le jeu fonctionne par plusieurs maps avec des temps de chargement donc le petit cercle là que vous voyez luminescent c'est ce qu'on appelle un warp quand on va dessus ça nous permet d'accéder à la zone suivante donc là on se retrouve sur en dehors de la ville donc sur une map on va dire hostile donc là par exemple vous voyez qu'il ya un pouring il suffit que j'appuie dessus pour commencer à l'attaquer donc bien sûr là quand je lui mets un coup je le one shot parce que je suis quand même niveau 27 donc le jeu dis plutôt le personnage dispose de deux jauges donc la jauge de base qui correspond au niveau du joueur donc là je suis niveau 27 et en dessous une deuxième jauge donc le niveau de job qui va jusqu'au niveau 40 ça correspond à ma classe donc vu que je suis archer c'est mon niveau d'archer donc en augmentant ce niveau de job donc ça me permet d'obtenir un point à assigner sur mes compétences et d'augmenter mes compétences donc on va continuer un peu en tapant du pouring donc là vous pouvez voir que j'ai aussi un pouring qui est qui me suit donc un système d'animaux de compagnie donc le petit pouring donc il me suis et qui me permet aussi d'attaquer les autres donc qui ça fait un système d'attaque en plus j'ai encore un peu du mal avec le système d'interface mais bon donc on va passer sur un truc beaucoup plus élevé donc il ya des systèmes de donjon il ya des systèmes de quêtes donc pour les systèmes de quête là vous pouvez le voir à gauche plutôt à droite pour vous donc là où est ce que ça clignote donc c'est une quête rouge les quêtes rouges sont les quêtes principales ensuite on a les quêtes bleues donc c'est des quêtes on va dire qu'on peut refaire quotidiennement et les quêtes vertes sont un peu des quêtes annexes mais je vais pas dire qu'ils ne sont pas importantes mais il y en a certaines qui sont on va dire obligatoires pour débloquer du contenu donc par exemple il me semble que la quête pour améliorer l'équipement si je vais sur sac donc là je suis sur ça qui est un deuxième onglet là qui permet d'améliorer les équipements pour pouvoir débloquer il suffit de faire une quête verte qui se trouve dans prontera donc là par exemple je peux améliorer mon équipement jusqu'au niveau maximum actuel de mon joueur donc jusqu'au niveau 27 donc ça demande de l'argent mais ça permet de mettre des petits bouts de défense et d'attaque gratuitement sachant que l'argent il suffit de revendre les idées plutôt les items et de fermer on va aller sur une zone un peu plus compliquée pour vous montrer on va aller ici on va aller au temple sous-marin temple sous-marin ou ouais donc là il ya un système de récompenses donc en effectuant les trucs donc ça nous permet de nous guider donc si tu veux sélectionner le truc voilà donc le plan de croissance c'est un peu des choses à effectuer donc panneau de mission le panneau de mission correspond à un panneau qui a dans chaque ville ok j'ai passé une zone donc un panneau qui pourrait qui situe dans chaque ville qui propose des missions peut en accepter 10 au maximum par jour et ça permet de recevoir des bonnes récompenses que ce soit xp ou en argent et les missions sont à peu près ça peut aller tout et n'importe quoi prendre une photo dégommer un certain nombre de monstres dégommer un certain type de monstres donc là on va passer on va bientôt arriver à une nouvelle zone donc piste du continent qu'est ce qu'on va prendre bateau fantôme ou navire submergé on va prendre le bateau fantôme qu'est ce que ça me fait plaisir de retourner sur ce jeu là ou là pourquoi toi tu es juste là comment ça se fait qu'il ya une jauge là tu seras en dessous ok donc là pour vous montrer le mode auto donc quand j'appuie sur le mode auto je peux soit sélectionner tous les monstres soit sélectionner les hydra soit sélectionner les chuchotements ou les squelettes vous voyez les niveaux de chacun mais bon moi je vais sélectionner tous les monstres là en sélectionnant tous les monstres je vais tous les attaquer à la suite peu importe où qui se situe sachant que les monstres respawn au fur et à mesure excusez moi donc ensuite donc là sur cet écran principal plutôt sur l'écran de jeu en bas vous avez deux jauges une jaune et une bleue donc la bleue qui se trouve à gauche c'est la jauge d'expérience du joueur donc de base et la jaune c'est la jauge de job donc le niveau de classe archer donc là je ne sais pas si je vais réussir à la faire augmenter donc là vous pouvez voir en bas que se termine le 13 octobre à 5 heures sachant que ça sera réinitialisé à partir de ce moment là donc là on va dire que j'avance un peu pour rien mais bon j'attendais vraiment le jeu avec impatience ça me fait vraiment plaisir de retrouver cette bande son sachant que là je me suis remis aussi sur le la version pc qui est sorti en 2002 qui s'était arrêté les serveurs il n'y a pas si longtemps que ça et qui a été repris par faux ouais par faux game qui a rouvert des serveurs et qui vient de tout juste de sortir de bêta là donc là ça fait beaucoup de choses en peu de temps donc là c'est un peu de la violence gratuite mais bon donc le style est un style manga assez coloré assez joyeux j'aime vraiment c'est mmo rpg dans ce style là et que ce soit sur mobile c'est encore mieux je n'ai pas besoin d'être chez moi pour y jouer avec le mode auto vous avez besoin de fermer un certain composant ou vous faire de l'xp vous lancez mode auto vous revenez plus tard et voilà sachant que là je suis en tant qu'archer mais le style de jeu change selon le type de classe en tant que magicien ça sera de la magie donc va y avoir un système de gestion dmp donc des points de magie pour être sûr d'être toujours de pouvoir attaquer en continu les marchands permettent de d'obtenir des gains sur les ennemis donc l'argent du jeu donc il peut en obtenir plus quand il tue des monstres il peut acheter des objets moins chers les revendre plus cher donc il ya vraiment pas mal de choses sachant que dans le jeu il ya un système on va dire de compte commun à tous les personnages du compte donc ça permet de faire des échanges entre les différents personnages donc monter par exemple une classe principale d'archer et derrière comme j'ai fait une classe de marchand pour pouvoir fermer un peu l'argent et obtenir les composants plus facilement donc là ça va être bon là j'ai utilisé un objet qui me permet de revenir directement à ma ville de base donc ça c'est commun à tous les mmo rpg donc sinon plus précisément voilà j'ai pris une con un point de compétence donc que dans quoi je vais le mettre les yeux de hibou qui me permet d'augmenter ma dextérité de 1 de façon permanente sachant que pour un archer la dextérité et l'agilité est très importante donc ensuite là sur le bouton plus donc on retrouve pas mal de trucs donc les réglages les amis la guilde donc l'appareil photo qui permet de prendre des photos in game avec son personnage le bouton de compétences le bouton mvp donc le bout le bouton mvp correspond on va dire aux mini boss qui sont disponibles dans la nature donc là on voit à peu près la liste donc avec leur niveau ça nous dit s'il est présent ou si quelqu'un l'a déjà tué donc là ils sont tous en apparu sauf le dans le bateau fantôme où le monstre a déjà été battu il reviendra dans 63 minutes donc c'est perso plutôt ces mini boss la permet d'obtenir des compé plutôt pas des compétences mais des butins assez rares on va dire surtout c'est cette petite serre tête là qui est magnifique donc ça c'est bon et ensuite qu'est ce qu'il y a d'autre dedans ouais là je peux pas trop le montrer mais il y a un système de shop in game voilà donc on peut obtenir des objets donc il suffit d'acheter avec de l'argent réel donc une monnaie in game et avec cette monnaie in game on peut acheter des objets on va dire très utiles qui permettent d'augmenter l'xp donner des boosts mais pour l'instant vu que je suis sur la version bêta ce n'est pas encore disponible donc voilà c'est à peu près tout donc je vais vous montrer un peu le tableau donc hop donc là vous voyez ça c'est le tableau que je vous parlais des missions donc par exemple collecter un fer un fer à repasser ok si vous voulez donc là il y a pas mal de trucs donc il suffit d'effectuer cette quête là donc quand on accepte la quête on peut se diriger directement au lieu nécessaire donc c'est indiqué où est ce que c'est il suffit juste de suivre faire la quête revenir au tableau et la valider donc ça permet d'obtenir pas mal de on va dire de points d'expérience et d'argent donc hop donc le jeu est quand même assez fluide donc là j'espère que ça va bien rendre sur la vidéo donc là j'allais voir quelle classe j'ai oublié donc sachant que tout est guidé dans le jeu donc dès que vous commencez vous n'arrivez pas comme ça les mains dans les poches vous êtes guidé donc il suffit juste de suivre ce qu'on vous demande et vous arriverez forcément à avancer dans l'histoire voilà moi j'ai un peu on va dire hoché parce que les donjons correspondent exactement à la version sur pc donc je connais à peu près les donjons où ils sont situés donc meilleur forgeron donc ça voilà et voilà celui là que j'ai oublié comme classe c'est la classe d'acolyte qui est une classe qui permet de on va dire d'effectuer des soins ou des boeufs d'alliés donc il y a vraiment un peu de tout et j'ai débloqué un truc carnet le manuel d'aventure donc là il y a aussi tout un système on va dire de d'obtention de récompenses en effectuant certaines choses donc là par exemple en parlant à certaines personnes j'ai obtenu 5 je sais même plus comment on appelle cette monnaie là mais bon en gros on obtient des objets en faisant ces demandes là et puis voilà donc il y a vraiment énormément de choses à faire dessus c'est ce que j'avais aimé vraiment sur la version pc où il y avait énormément de trucs déjà rien que par rapport aux classes et au point d'attribution qu'on peut mettre où l'on veut ça permet vraiment de d'ouvrir les possibilités mais énormes par contre sur le placement de ces points faut vraiment pas se foirer parce qu'une fois que c'est fait à moins de payer avec de l'argent réel ou de supprimer et de recommencer le personnage c'est un peu compliqué donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo découverte vous avez vu un peu l'univers là je ne peux pas tout vous montrer sur une seule vidéo car il y a vraiment énormément de contenu donc pourquoi pas faire une vidéo plus tard en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo n'hésitez pas à télécharger le jeu ou à vous préinscrire avant la date de sortie donc qui est normalement le 16 octobre et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'ai vu